... Je m'appelle M. Gris, je suis formateur en électricité au CFA à Vannes. Je m'occupe de CAP et de BP au niveau des formations en électricité. Je suis Karine Matonnet, je suis formatrice sociale au CFA en maths et en sciences. ... On a réalisé un projet avec les machines de Lille à Nantes qui nous ont proposé de réaliser un poisson et de le faire bouger, fonctionner, de créer des bulles, de la fumée. On a travaillé avec des jeunes pendant un an là-dessus. Il y avait différents profs, il y avait des profs de menuiserie, des profs d'élecs et des profs de sciences, Mme Matonnet en particulier. On a essayé de faire quelque chose de très plaisant. C'est un parcours ludique, donc on est en plein dans la mode de l'escape game et donc on a fait une espèce de petit rallye. On a essayé de vulgariser des expériences, donc il y a des petites expériences prévues, sauf qu'il faut réussir à les trouver. Pour les trouver, il faut accéder, donc il faut résoudre des énigmes. On estime le parcours à peu près à une heure de temps. Un peu plus, minimum une heure de temps. Donner une autre image, leur montrer qu'être maçon, être électricien, ce n'est pas des métiers si faciles que ça, ce n'est pas des métiers que tout le monde peut faire sans apprendre parce qu'en fait il y a une technicité derrière qui est importante. Les métiers évoluent aussi. Donc il y a plein de nouvelles technologies, même pour les maçons par exemple, et on se rend compte que s'il y a besoin d'avoir un petit peu de science pour pouvoir être maçon aussi. Et ce n'est pas que prendre une brouette, une truelle et puis des parfums. Il ne peut pas y avoir d'innovation technique s'il n'y a pas de découverte scientifique derrière. Tout est lié là-dedans. Ce n'est pas forcément flagrant. Une maison passive, s'il n'y avait pas une étude scientifique derrière, elle ne pourrait pas être passive. On resterait à se chauffer avec le bois. On irait chercher de l'eau à la rivière. Ces progrès-là, il y a un lien qui est évident. Il y a une innovation au niveau de la construction. Il y a le BIM qui est arrivé au niveau du marché. Et le BIM, c'est une contraction d'une phrase anglaise qui pourrait être traduit par la modélisation des informations du bâtiment. Le maçon, le charpentier, doit pouvoir aligner des plans sur une tablette ou sur un PC. Et cette évolution-là, quel que soit le métier, on a besoin de l'agra. Donc, évidemment, les jeunes doivent aussi se développer sur la partie informatique.